Ce qu'il y a c'est que là on n'est pas censé être rentable en fait, c'est ça la base, le problème. Initialement c'est juste une forme d'expression, c'est quelqu'un qui a essayé de dire quelque chose à quelqu'un d'autre et uniquement ça. Si maintenant quelqu'un a essayé, on va appeler ça les productions, ont tenté de les commercialiser, très bien, mais ça a un coup d'épée dans l'eau en fait, puisque ça n'a pas pour objectif d'être rentable. Maintenant si eux veulent rendre rentable, ok, mais alors est-ce que c'est péril ? Et ce qui s'est passé c'est que malheureusement ce n'est pas du tout à leur risque c'est péril, c'est au péril des auteurs. Ils ont préféré plutôt que d'adapter les moyens de production et l'économie qu'il y a derrière tout ça, on a préféré adapter les auteurs. On se retrouve très souvent avec des scénaristes qui sont obligés de changer leur histoire parce que la fin n'est pas vendeuse, parce que la cousine de la nièce du producteur préfère que ce soit un poney plutôt qu'une girafe, parce que la femme du producteur en fait elle préfère qu'elle ait une robe rose à la place d'un pantalon bleu, enfin que des colleries comme ça, et au final tu te retrouves avec un film qui ne ressemble plus à rien. Oui, mais on a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas, tu veux être artiste, tu fais quoi ? Si ton art n'est pas censé être rentable, tu es obligé d'avoir un autre métier derrière. Ce qui est déjà le cas de beaucoup d'artistes. Ce qui est déjà le cas de beaucoup d'artistes. Après, je n'ai pas la réponse à ce genre de question, clairement pas. Je suis entièrement d'accord qu'il y a une raison économique, qu'il y a un souci, il marche. C'est pour ça qu'on discute aussi, parce qu'on n'a pas la réponse, ce n'est pas clair. Ce que je sais, c'est que de mémoire, au Moyen-Âge, les artistes travaillaient, faisaient un peu ce qu'ils voulaient, plus ou moins, mais étaient entretenus par des mécènes ou par le roi ou autre. Oui, ils avaient un genre de salaire basique universel. Voilà, mais ils n'avaient pas de quota de rendement. Non, parce que ce n'était pas censé être consommé par le public. C'est ça. C'était censé être consommé par le noble, tout seul, avec ses amis. En gros, il s'est payé un peintre à l'année. C'est ça. En lui disant, tu me fais 3-4 tableaux pour décorer la baraque, et le reste de l'année, tu fais ce que tu veux. Oui, et après, c'est nous qui les avons vus comme des œuvres artistiques. Je ne sais même pas comment eux voyaient l'artiste à l'époque, et de la même façon que nous, on le voit. Parce que nous, on le voit comme une sorte d'élitiste intellectuel, artistique. À l'époque, ils ne voyaient plus ça comme de l'artisanat. La preuve de Vinci, ils faisaient de la peinture, ils faisaient de la sculpture, ils faisaient de l'architecture. Ils étaient très manuels, ces gens-là. Justement, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a effectivement un problème de regard, je trouve, là-dessus. En tout cas, en France, dans les autres pays, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en France, on est persuadé qu'un artiste est né artiste ou pas. À aucun moment, on n'est capable d'imaginer que c'est juste du travail et des efforts cumulés sur la durée. Si bien que quoi ? On se retrouve avec des écoles qui essayent d'administrer le genre de savoir, mais ils ne savent pas bien comment. On file le diplôme aux gens qui font ce genre d'école et que la plupart de ces écoles sont du coup privées et pas du tout publiques. Ce qui montre bien que, justement, comme ce n'est pas reconnu par l'État, ce n'est pas reconnu non plus par le public. Là-dessus, il y a un problème. Donc, par conséquent, on a des gens qui pensent être artistes, mais qui, finalement, ne sont pas considérés comme tels. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'une œuvre d'art et qu'est-ce qu'il n'en est pas une. Est-ce que tu penses, par exemple, que c'est la différence entre Plus belle la vie et Game of Thrones ? Je ne vois pas la différence. Tu ne vois pas la différence, toi ? Non. Si, la qualité des costumes et des décors. Mais la qualité générale, même pas ? Même pas, non. Non, non, c'est à peu près la même chose pour moi dans les deux cas parce que ça repose sur des schémas préétablis en amont. Alors, OK, il y a plus de budget dans l'un que dans l'autre, mais l'objectif est exactement le même, à savoir contenter les familles sur leur canapé pendant qu'ils repassent leur chemise. Il n'y a pas plus de vélité derrière ça. Peut-être un exemple de dessin, mais entre les profs et une BD de Manu Larsenet. Les profs, la BD ? Les profs, la BD, oui. Ou un Titeuf. Oui, je pense qu'initialement, c'était la même chose. Mais je pense que les profs comme Titeuf, au bout d'un moment, ça s'est perdu en cours de route et c'est devenu l'équivalent de Burger King. D'accord. Donc, il y en a un qui est un objet de consommation. Il y en a un qui est devenu. Oui. Qui est devenu. Et Manu Larsenet, où tu as une sorte de vision. Nous, on le voit comme quelque chose d'artistique. Oui, il reste personnel. Si vous ne connaissez pas Manu Larsenet, je vous le conseille. Vraiment. Ce n'est pas pour rien qu'il a monté sa propre maison d'édition et qu'il s'édite tout seul aussi maintenant. C'est juste excellent. C'est très drôle. Certains albums sont très drôles. D'autres, pas du tout, d'ailleurs. Et d'autres sont... Genre, je ne peux pas les lire. Ma femme, Henri, celle-là, elle les adore. Et elle a des crises d'angoisse après, mais elle les adore. Blast ? Oui, Blast. Et moi, j'ai vu les dessins et j'ai fait... C'est très très beau. C'est beau, mais c'est trash. Et c'est beau dans le trash. Je pense que c'est comme regarder un film de Gaspard Noé quelque part. Voilà. Tu vois, par exemple, justement, est-ce que tu peux comparer qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, là ? À, je ne sais pas, à un film d'Orson Welles, à Citizen Kane. Alors, c'est l'exemple qu'on donne toujours. Je sais que c'est l'exemple qu'on donne toujours. J'adore Citizen Kane. Je l'ai vu, je crois, une dizaine de fois. Et c'est la fac qui me l'a montré la première fois. Mais c'est l'exemple qu'on donne toujours pour tout ce qui est artistique. Tu vois, moi, c'est pour rester dans la même catégorie de comédie. Parce que c'est un peu populaire, quand même, comme nom. Oui, c'est populaire. Mais dans la qualité de comédie, je prendrais Oss 117. Mais bon, pareil, c'est très clivant, Oss 117. Et puis, c'est la même époque. Je cherchais un truc d'une autre époque. Ah, d'accord. Ok. Et il ne me venait pas d'autres films vieux un peu connus. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, allez, tiens. Est-ce que tu peux comparer 2001, l'Odyssée de l'espace avec... Qu'est-ce que j'ai vu qui va sortir, là ? Ou qui est sorti en SF il n'y a pas longtemps ? La moitié des films aujourd'hui qui sortent sont en SF. Donc, c'est très difficile. Hunger Games, par exemple. Voilà, tu vois. Bon exemple. Il y avait des bonnes choses dans Hunger Games. Il y avait des trucs sympathiques. Mais soyons honnêtes deux secondes. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est une œuvre artistique et pas l'autre ? Bizarrement, on est capable de le dire. Mais alors... Et ce n'est pas normal. Mais ouais, mais tu vois, le truc, c'est que le cinéma est tellement multi-facette, tellement de compétences différentes qui rentrent dans le jeu, que par exemple, tu vois, les costumes d'Hunger Games, je les trouve magnifiques. Ah oui, c'est beau aussi. Ils sont très beaux. En fait, dans toutes ces œuvres-là, qui sont pour moi du fast-food du cinéma, il y a la technique, il y a les sous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais même le design des costumes, tu vois, ils sont beaux. Ils racontent une histoire, je trouve. Après, c'est peut-être moins... Tu vois, souvent, je prends cet exemple du film Hit, adapté du bouquin de Stephen King. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, oui. Avec mes étudiants. J'en remontre celui qui est sorti il y a quelques années, et celui des années 90. Avec... Avec Tim Curry. J'en remontre les deux clowns, côte à côte. Il y en a un qui fait physiquement peur. Le nouveau, là. On dirait qu'il s'est échappé de Final Fantasy. C'est marqué sur son front, je suis méchant, je fais peur. Donc, ce n'est pas une surprise, en fait, quand on le voit. Alors que l'autre, qui a l'air d'un clown tout à fait ordinaire, bizarrement, dans le film, il fait deux fois plus peur. Parce que, justement, le truc est camouflé. Il y a une vraie intention, en fait. Des fois, trop travailler, rendre trop esthétiques les choses, c'est un danger, en fait. D'accord, je vois. C'est trop séduisant. Et du coup, comment tu vas avoir peur d'un truc qui est séduisant ? Ça ne marche pas. Oui, il fait peur dès le début. Dès le début. Oui, mais il est dans cette espèce d'esthétique, de la gestuelle, du costume. Tu as l'impression que tout a été pensé pour qu'il puisse se déplacer ? Le deuxième. Le deuxième, oui. Et effectivement, c'est très réfléchi. Mais c'est très réfléchi d'un point de vue mécanique, d'un point de vue technique. Mais pas du tout d'un point de vue émotionnel. Mais tu verrais là, par contre, je trouve que la performance de l'acteur, de Skarsgård, elle est très, très bien. Sa voix reste dans ma tête. Et j'arrive toujours, quand je veux faire une petite blague ou un petit peu peur avec quelqu'un, j'arrive « Hello, Georgie ! » Oui, oui. Et ça m'est tellement resté dans la tête que j'arrive à plutôt bien l'imiter, je pense. Je suis d'accord avec toi. Parce que l'acteur, tu vois, là, il y a le craft de cet artiste-là qui était très, très bien. Mais Tim Curry fait deux fois plus peur. Parce que justement, il est surprenant, en fait. Parce qu'il y va avec ses grands chevaux, justement. Il a la gueule d'un vrai clown qui est censé faire rire les enfants. Et il fait tout pour avoir l'attitude d'un vrai clown. Sauf que de temps en temps, il arrête de sourire et il t'attrape par la main et il te l'arrache. Et ça, c'est vraiment en voie sens. C'est vrai. Ça, c'était très en voie. Parce qu'il est « Ah 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 ! » Voilà. Alors que l'autre, il est en permanence dans son rôle de clown méchant. Et ouais, creepy. Donc, du coup, c'est très linéaire au final. Hello, Georgie. Do you want to be my friend ? Et donc, c'est tellement creepy, c'est tellement cringe. Et ça joue là-dessus. Hier, je voulais regarder le Rocker Horror Picture Show pour rester avec Tim Curry. Avec Tim Curry, oui. Et j'ai découvert qu'il y avait eu un remake qui est sorti il y a cinq ans. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle on n'a pas entendu parler. Voilà, mais comme beaucoup de remakes au final. Oui, oui. Et ils ont remplacé Tim Curry par une nana. Donc, tu fais « Pourquoi ? » Tout le principe du personnage est qu'il soit un travesti. Ben oui. Donc là, il n'est pas travesti du tout. Bon, apparemment, il serait transgenre. Peut-être. Bon, je n'ai pas vu le film. Je ne peux pas vérifier. Mais déjà, rien que visuellement, il y a un problème, en fait. Ils sont tous hyper bien maquillés. Ils sont tous hyper bien coiffés. Tout est propre. Tout est lisse. Tout est clean. Tu fais « Mais attendez, justement, ce n'est pas ça, le Rocker Horror Picture Show. » C'est dégueulasse. Les gens ne sont pas bien coiffés. Ils sont tous pleins de sueur. Ils ont des vêtements déchirés un peu dégueux. Le mot important là-dedans, je crois que c'est « Lisse ». Oui. Et il y a un truc qui ne peut pas marcher. Oui. D'où l'un est une œuvre artistique parce qu'il y avait des vraies intentions derrière. Et ils ont tout mis en place, mis en scène, mis en œuvre pour que ça rentre dedans. L'autre, ils vendent des bonbons. Sous-titrage ST' 501